Je crois que ce qui m'est venu d'abord en écrivant, c'est le titre « Un dimanche à Ville d'Avray » et qu'au fur et à mesure où j'avançais, il m'est apparu que c'était en fait le souvenir du titre du très beau film de Serge Bourguignon, « Les dimanches de Ville d'Avray », un film que j'avais vu quand j'étais très jeune, j'avais 17 ou 18 ans dans un ciné-club et dont j'avais gardé un souvenir à la fois assez imprécis mais quand même très insistant et en particulier je me souvenais des étangs autour desquels rôde ce couple d'un jeune homme et d'une petite fille qu'il va chercher dans un orphelinat tous les dimanches. Je me souvenais de la mélancolie du film et puis aussi de son caractère un peu trouble et le roman que j'ai écrit n'a pas grand chose à voir avec cette intrigue-là. Mais c'est peut-être une affaire de climat et je pense que le rêve que j'ai construit autour de Ville d'Avray, il vient de là. Pour mon roman donc, il s'agit de deux sœurs. L'une, la cadette, habite à Paris. L'autre habite à Ville d'Avray où elle mène une existence rangée entre son mari et sa fille. Et un dimanche, à la fin de l'été, la cadette vient rendre visite à sa sœur qu'elle ne voit pas très souvent. Elle se retrouve dans ce jardin de Ville d'Avray. Le soir tombe, c'est dimanche. L'humidité aussi monte avec le soir. On entend les bruits qu'il y a dans les jardins, dans les quartiers résidentiels, les tondeuses. Et tout à coup, alors que le soir tombe, l'aîné dit à sa sœur, je vais te raconter quelque chose. Et elle lui confie un secret, en fait. Il y a quelques années, elle a rencontré un homme, un hongrois, de manière un peu clandestine. Elle a eu avec lui une espèce d'aventure, plutôt la tentation d'une aventure qu'une aventure. Et en tout état de cause, il lui donnait rendez-vous dans des coins un peu plus inquiétants, du côté des étangs, du côté du bois de fausse repose. Elle s'est trouvée comme déportée de son quartier résidentiel à cette partie de Ville d'Avray, un peu plus ténébreuse. Comme l'homme, d'ailleurs, qu'elle a rencontré est un peu ténébreux. Elle ne sait pas très bien s'il lui dit la vérité. Et finalement, ce qui se passe n'est pas ce qu'il y a de plus important. Ce qui se passe, c'est surtout la contagion que ce récit exerce sur la plus jeune sœur, qui se rend compte tout à coup qu'elle se croyait la plus émancipée. Et qu'en fait, c'est sa sœur qui a eu la meilleure part. C'est à elle qu'est arrivé, finalement, le romanesque. C'est à elle qu'est arrivé ce qu'elles attendaient toutes les deux quand elles étaient petites. Et que, comme la plupart des petites filles, elles s'amourachaient de héros de feuilleton. Ou que, plus tard, l'actrice, elle tombait amoureuse de ce merveilleux personnage qui est le Rochester du roman de Charlotte Bronté, Jenner. Et au fond, la sœur est née, elle a rencontré son Rochester. Finalement, c'est elle qui est la plus rêveuse. Et c'est un roman sur le rêve. Parce que je crois que c'est ce qu'il y a dans la vie de plus important. C'est ce qu'il y a dans la vie de plus important.